Meilleure attaque de Ligue 2, Nîmes ne va pas mettre longtemps pour faire briller Elana. Dès la troisième minute, le gardien ajaxien se met en évidence en écartant un puissant tir d'Alioui. Un quart d'heure plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Le franco-marocain, parti en profondeur, tombe une nouvelle fois sur le dernier rempart insulaire, en état de grâce. L'orage passé, les gaziers tentent tout d'abord leur chance de loin avec ce missile signé M. Changama. Puis c'est au tour de Jobello d'avoir sa chance, mais l'attaquant gazier est mis en échec par Valette, brillant lui aussi. Juste avant la fin de la première période, l'offensif latéral gauche des Diables Rouges, Montbris, sollicite un 1-2. Avant de décocher un subtil tir au premier poteau, le GFC a vire en tête à la pause. On n'a pas été efficace offensivement dans cette bonne période-là. Et puis après, le but juste avant la mi-temps a donné beaucoup de courage à cette équipe du gazier qui s'est bien accrochée et qui a été très efficace. Déterminés, les joueurs d'Albert Cartier continuent sur leur lancée. A Rojo met à nouveau sous pression l'arrière-garde adverse. Profitant des espaces, l'arrière-latérale droit Grégor Puel va doubler la mise à la 53ème minute. 2 à 0, c'est le score final pour les Rouges et Bleus qui s'imposent face aux secondes de Ligue 2. C'est un match qu'on a gagné face à une très très bonne équipe. Et c'est ça qu'il faut retenir, on ne l'a jamais fait. On n'a jamais été capable de s'imposer contre une équipe du haut du classement. On a toujours été en difficulté. Et là, est-ce que c'est quelque chose qui change dans la mentalité ? Et ça, on va le voir le prochain match contre Bourguissi parce que maintenant c'est le match le plus difficile. Avec cette deuxième victoire en 4 jours, le GFC a grimpé à la 11ème place du championnat avec 30 points.